Les restaurateurs attendaient cette journée depuis le mois d'octobre, le jour où ils remettent le couvert, les salles rouvrent. Et c'est un passionné, un amoureux de la culture du bistro qui est mon invité ce matin, le père de la bistronomie, Yves Candeborde, rouvre son comptoir, ses avant-comptoirs à Paris et à Bordeaux et il est sur Europe 1. Bonjour Yves Candeborde. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous de nous rejoindre dans le studio d'Europe 1 ce matin, 29 octobre, 9 juin. Ça fait plus de 7 mois sans assiettes à servir à l'intérieur de vos restaurants. Comment vous vous sentez ce matin ? J'ai encore eu de la chance au moins parce que j'ai pu faire mon premier galop d'essai puisque j'ai une terrasse qui a ses conséquences sur le comptoir et sur l'avant-comptoir du marché. Donc on a pu se préparer à cette réelle ouverture. On se sent heureux, on se sent soulagé des mois qu'on vient de passer, des mois qui ont été quand même psychologiquement difficiles et financièrement catastrophiques. L'intérieur qui ouvre enfin, le couvre-feu qui va permettre aussi d'aller plus facilement dîner au restaurant jusqu'à 23h, ça change tout aussi ça ? Oui, ça change tout parce qu'on va retrouver un peu nos automatismes. C'est vrai qu'on a été oublié de changer un peu nos façons de travailler avec les extérieurs en passant, j'ai envie de vous dire, entre les gouttes. Là, retrouver nos petits automatismes, notre plaisir de recevoir les gens, de retrouver des nappes sur nos tables, de rentendre un peu le fond sonore si particulier d'un restaurant. Voilà, cette cacophonie qu'on aime tant, ça nous donne de la joie au cœur et on est très fiers d'être là parce qu'on sait qu'on a la chance d'avoir des clients qui nous ont soutenus depuis 15 jours et qui vont être encore présents pour nous donner cette joie de vivre qu'on a, de faire notre métier. Alors il y aura quand même cette jauge à 50% dans les salles. C'est quand même jouable ? Vous serez rentable ? Non, non, on ne sera pas rentable du tout. Mais bon, voilà, on sait très bien que c'est pour un temps limité. Ça va permettre à tout le monde aussi de se réadapter. Ça n'a pas été facile honnêtement de reprendre après ce long repos obligatoire physiquement et moralement. Donc ça va nous permettre de relancer un peu la marchandise, de relancer les machines, de nous relancer à nous pour vraiment, je dirais, rentrer dans la vie réelle, de retrouver notre vie normale début juillet. Un restaurateur témoignait sur Europe 1 hier matin de ces additions plutôt en hausse. Les clients qui viennent ont tendance à se faire plaisir, à dépenser un peu plus. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté sur vos terrasses aussi ? Oui, oui, ça a été un soutien de l'ensemble de nos clients. C'est là qu'on se rend compte que le petit bistrot, le café, la brasserie, la crêperie, le grand restaurant a son importance dans la vie, dans la culture française. Nos clients nous prouvent encore aujourd'hui qu'on est quand même, en étant prétentieux, un peu indispensables à la joie et la bonne humeur de notre quotidien. On voit et on entend votre sourire ce matin, Yves-Candebord, c'est la sortie du tunnel, on le comprend. Comment vous avez traversé cette période, ces sept mois de rideau baissé ? Vous l'avez vécu avec de la colère ? Oui, non, de la colère, non. Je pense qu'on a été dans une forme d'incompréhension totale. C'est vrai que c'est très violent parce qu'on s'est senti sacrifié avec la culture. Donc ça a été très compliqué à admettre. Et après, je pense qu'il y a eu une forme de résignation et aussi une forme de réflexion personnelle les uns et les autres. Je vois avec beaucoup de collègues qu'on en parle. On a réfléchi sans doute à quoi était réellement notre vie, comment on voyait l'avenir, comment on voyait l'avenir de nos avenirs personnels et les avenirs professionnels de nos établissements. Ça veut dire, Yves-Candebord, que vous-même, vous avez pris du recul, que ça peut être une opportunité pour se réinventer, pour créer autre chose ? Me réinventer ? Non, le mot réinventer me saoule un peu. Je n'ai pas envie de me réinventer. Je me trouve content comme je suis. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai 56 ans, donc j'ai réfléchi énormément à garder ce plaisir. C'est un métier où il nous faut le plaisir, un métier où il nous faut de la passion. Et on en a aussi, ce mot passion est autant magique et quand même aussi douloureux par rapport à soi-même, par rapport à sa vie familiale, par rapport à sa vie sociale. Donc j'ai essayé de réfléchir comment je pourrais arriver à terminer mes dix dernières années professionnelles. Avec un changement de vie, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, parce que vous envisagez de quitter Paris. Oui, oui, j'ai dit que je voulais être son, c'était toujours été mon ambition. Je me suis toujours considéré aussi comme un ouvrier. Donc dans 2024, je serai à l'âge légal de la retraite pour continuer à travailler, mais j'ai peut-être une envie de plus de sérénité. Donc je vais essayer d'aller jusqu'aux Jeux Olympiques et après de refaire une dernière activité en province. J'aime une région sur la vallée de l'Adurance qui me plaît énormément, où je me sens bien passer un monde agricole qui me convient et peut-être faire une dernière expérience professionnelle. Avec un dernier restaurant créé là-bas. Oui, mais ce n'est pas forcément un restaurant. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu différent, un peu plus léger. Voilà ce que je définis ça en disant de faire un drugstore. Un drugstore de village, un lieu de vie où on pourra aussi bien venir acheter un vinyle qu'acheter un livre et rencontrer quelqu'un d'une génération différente qui pourra transmettre une histoire, qui va transmettre comment on pêche à la mouche, qui pourra transmettre comment on va chercher des champignons dans les bois, qui je pense sont des choses importantes pour moi, qui m'ont énormément servi. Donc j'ai envie de perpétuer ce plaisir que j'ai eu et essayer de le transmettre aux plus jeunes. 110 000 offres d'emploi ne sont pas pourvues dans ce secteur de la restauration. Pourquoi selon vous le secteur n'attire plus ? Je ne pense pas qu'il n'attire plus. C'est qu'il y a eu, aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont, pendant cette période de non-activité, un peu regardé leur vie. Il faut savoir que le métier de restaurateur, que ce soit en salle ou en cuisine, nous sommes des gens qui travaillons matin et soir. Et c'est la première fois de notre vie qu'on a vécu peut-être un peu comme monsieur tout le monde, c'est-à-dire en étant le soir à la maison. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont posées la question « Est-ce qu'il n'y a pas moyen de travailler différemment ? » Et donc on va vivre une période, c'est sûr, de régulation. Et aussi, peut-être que l'ensemble de la profession doit aussi peut-être réfléchir un peu différemment. La nouvelle génération a peut-être envie de s'épanouir dans ce métier, mais peut-être pas de la même façon par rapport à, je dirais, l'implication horaire qu'on demande aux gens. Yves Candebord, je vous souhaite une très belle reprise aujourd'hui à la brasserie Le Comptoir à Paris dans vos différents avant-comptoirs également. Belle journée à vous, merci d'être passé par le studio d'Europe 1. Merci beaucoup, et oui, je sais qu'elle va être belle parce qu'on va retrouver l'essence de notre métier, de faire plaisir aux gens, et pour nous, il n'y a rien de plus beau. Merci beaucoup. Et on vous retrouve, bien sûr, avec Laurent Mariotte dans la table des bons vivants, le samedi sur Europe 1 à 11h. Dans la joie et la bonne humeur, toujours. Au revoir.